et bien le bonjour la question est où sommes-nous je vous laisse chercher alors là j'ai mis une vitesse de drone de 2 c'est très bien alors là je suis en mode bonhomme qui marche mais j'ai pas montré tout de suite le terrain évidemment voilà on a garé la voiture là on est venu à 2 si on peut monter sur l'échelle bon on verra plus tard voilà c'est ça la voiture elle est bleue évidemment alors où est-on où est-on où est-on où est-on comme ça voilà une grande piste en herbe et une petite colline en face et les hangars qui sont pas loin et nous sommes à l'air de l'ardèche savoir ruance donc qui a été réalisée il n'y a pas très longtemps par ratonner qui a été mis en ligne sur flight c'est tout il ya quelques jours donc merci à toi beau travail ça me rappelle effectivement des souvenirs quand j'avais été en 2018 pour voler faire trois vols bon il ya même un grand hangar oui effectivement salut donc c'est juste extraordinaire à côté de la mocheté de vase évidemment parce qu'il fait la nuit mais bon on va mettre qu'ils ont admettons qu'il atterri bon est ce que mon pack c'est prêt à monter dans l'avion nicolas t'es bon là elle est je te laisse grimper et ben on a déjà bon alors nous sommes donc à bord et on va essayer de démarrer cet appareil donc pour un deuxième vol alors le but de la soirée enfin de la soirée du vol c'est de faire un petit un petit grenouillage comme qui dirait dans le secteur aller voir une chose ou deux puis venir me reposer alors cette fois on ne fait pas voir on est sur un c'est ce n'a la batterie elle est à gauche je vais essayer de le démarrer 3 beacon on est sur le central tiens je pense à ça voilà pour une fois les coups flaps je crois qu'il faut les mettre en gros crois mais j'en suis pas sûr là petit pas je sais pas où est l'heure à mettre qu'importe donc on va se faire par contre une pompe quelques injections puisque le moteur est froid on a le pas de parc voilà hop un centimètre personne devant et après on tourne la clé fabuleux ça démarre on met la batterie les masters on coupe cette pompe l'avionique feu de nav qu'est-ce qu'on a la pitowet ça va à quoi que bon on va voir ça le moteur chauffe ça ça me parle ok 1050 tours alors qu'est-ce qu'on a quelque chose qui reçoit un or à mettre là-dedans donc je découvre l'appareil ah bah si voilà il est à zéro il est bizarre ça il n'a pas enregistré le vol de toi alors on va caler ça ça me paraît bien comme ça donc pendant que le moteur chauffe un bruit bizarre ce truc bon pendant que le moteur chauffe comme d'habitude on va regarder un petit peu une chose ou deux importantes pour le vol donc on est à ruance pas loin de au bena j'allais dire carpentras carpentras c'est plutôt par là bas euh on va grenouiller on va pas aller loin ou plutôt plutôt par ici par là revenir faire quelque chose voilà on voulait 10 minutes un quart d'heure et puis se faire un tour de piste c'était pas un vol prévu mais voilà petit moment de folie on se dit soyons fous euh oui alors météo réel je vais pas faire la météo réel elle est bonne donc ce soir on va gagner un peu de temps là dessus on a juste pas beaucoup de vent euh et quand on a quand aux nuages voilà c'est complètement dégagé et même un peu trop à mon goût bon ça on a vu ici voilà et bah alors c'est surtout la vac il faut regarder un petit peu quand même euh donc on a une piste nord-sud comme on l'a vu courte décollage 630 mètres landing 480 l'autre fois c'était un petit c'était un peu limite quand même euh même si on avait dans la marche derrière on était plus sur la piste 18 préférentiels qu'aux environnements ça veut dire que si on décolle dans ce sens là on fait un maximum de bruit pour les personnes qui habitent là donc il vaut mieux décoller dans ce sens là là on a trois nœuds euh tiens elle est où la birouz ici bon il n'y a quasiment pas de vent là donc on va pouvoir se mettre sur la 18 et décoller tranquillement euh ouais donc il faudra lire le manuel quand même donc on va décoller 18 11 environnement à ce moment là le tour de piste il est à combien ? 1400 pieds donc nous on est QNH 353 regarde ça se trouve ça ici ah oui je crois que je prends une habitude de faire quelque chose comme ça voilà on recale les instruments 420 euh ouais bah 353 euh je sais pas où ça se fait donc on va prendre 420 voilà on récupère ma tête donc je disais on va décoller vers le sud le tour de piste c'est 1400 pieds si on fait un départ en 18 il faut obliquer à gauche ça tombe bien c'est à gauche que je voulais aller et on va faire quoi ? donc un grenouillage on va aller par exemple ici on va voir un petit peu les gorges de l'Ardèche venir ici alors là pour mémoire il y a euh la réplique de la grotte de Chauvet venir, voler pas forcément aller au Bena parce que je n'ai pas installé la Seine que j'ai trouvé finalement mais je n'ai pas installé je pensais faire des tours de piste à l'origine une fois dans le cockpit on a envie de voler un petit peu venir voir ici décoller revenir par ici s'intégrer en vente arrière clac, 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 clac ah non alors tiens pour une fois on va faire autrement c'est que on peut faire en main droite ou en main gauche une fois on a fait la main gauche ce soir on va faire la main droite ce qui veut dire qu'en fait on va revenir ici passer au dessus de la baume qui est un joli petit village dans la rivière on va voir à quoi ça ressemble donc venir vertical terrain s'éloigner revenir comme ça et on va essayer de se poser en main droite alors la main droite la main droite c'est comme la main gauche par contre il y a un truc que je ne comprends pas c'est que sur la vague c'est très court en réel on était beaucoup plus loin que ça on passe au dessus du pont ouais bon on va en voir bien donc en gros pour la main droite on est juste à côté de juste au nord de la baume d'ailleurs nous en vacances on était par là on avait un joli gîte et on va venir se poser et s'arrêter donc faire mieux que l'autre fois en gros voilà l'idée ça enregistre depuis 10 minutes ça fait à peu près 5 minutes de moteur ah bah tiens puisqu'on parle du moteur pas mis le plein complet ça fait à peu près 5 minutes de moteur 80 litres ça suffit largement ben voilà et ben on est parti il faudrait étudier aussi l'histoire des caméras ça pourrait être bien ah d'accord il m'a recadré comme ça c'est pas mal ça fait à peu près 5 minutes de l'histoire alors Ruyance de Fox Golf Alpha Mike bravo bonjour Ruyance Fox Mike bravo Cessna 182 deux personnes à bord au parking club je vais rouler sur le taxiway pour rejoindre le point d'attente de la 18 je rappellerai prise sur le point d'attente de la 18 Fox Mike bravo on enlève le frein de parc on met un peu de puissance ça roule on réduit on freine ça freine c'est parfait allez on y tourne ah c'est bien ça y tourne bien et on pensera à mettre un léger de vent en arrière pas grand chose bon alors il est bon enfin on se remet dedans alors on appuie sur les freins main de parc serré alors pour faire les essais moteur c'est bien mais ah ok ça c'est la pression d'admission on va y coller 2000 je ne connais pas les paramètres je n'ai pas encore regardé le manuel on va voir ce que ça donne alors en réel on a une main gauche qui s'est démergée tout seul ça ne fait rien du tout est-ce qu'il y a une réchauffe je ne suis pas sûr peut-être bien un diesel aussi je ne sais pas on réduit tout est-ce qu'il y a pas un truc qui ressemble à un ondule là-dessus ah si il y a un timer là non on dirait bien bon il faudra regarder comment ça se lance ok alors on va se mettre la pompe un cran de volet un ruance Fox Mike Bravo point d'attente sur la 18 personne dans les environs je pénètre la 18 je m'aligne pour décoller avec un départ sur la gauche direction l'est de l'Ardèche pardon direction l'Ardèche les goires de l'Ardèche Fox Mike Bravo ah ben oui les pieds sur les freins ben c'est pas une pompe c'est un aspirateur ce truc prédico on est parti c'est pas pour te rassurer peut-être mais c'est juste mon deuxième vol à bord de cet appareil donc on verra bien on doit te faire des frayeurs alors on a dit piste plutôt courte on va se faire un départ puissance sur frein on s'aligne dans l'axe on met le frein puissance sur frein toute la puissance le moteur on lâche tout et on est parti l'alarme le badin va-t-il daigner s'activer il daigne s'activer le bout de piste arrive allez on tire légèrement sur le manche on voit ce qui se passe 50 on décolle allez on prend une vitesse bon il est puissant mais oh ah alors on a toujours des problèmes similaires là ici on était 400 pieds on va commencer à virer gentiment parce qu'il y a la montagne en face on rentre un cran de volet on va stabiliser on coupe la pompe elle a 80 nœuds et on grimpe le terrain est bien à gauche tout va bien ah oui ah oui donc la pointe avec l'antenne à gauche la ville de rue Ronces et bien pour voir les gorges de l'Ardèche en tout cas le début des gorges de l'Ardèche dans ce sens là on suit la rivière c'est bon là le passager va bien c'est dommage qu'on voit pas de bonhomme on va grimper combien allez 2100 pieds on commence à se faire tabasser ou quoi là pas beaucoup de vent mais ça serait tabasser alors la puissance je la connais pas alors il y aura un truc à voir aussi à gérer avec la manette bleue on a la vitesse de croisière on se fait son courrier ah ouais donc là en principe par ici il y a l'Arche c'est probablement ce qui est représenté ici mais j'ai un peu de mal à reconnaître il y a un truc qui m'échappe ok on est vertical alors chauvet chauvet c'est pas où chauvet ici ah bah c'est juste à gauche j'avais dit quoi moi de 2100 ah ouais ok voilà donc c'est bien ça il y a vraiment de structure rocheuse avec le pont et donc là c'est l'emplacement de la grotte deux choses et deux la réelle est en quelque part en dessous donc si vous avez l'occasion de passer par ici il ne faut surtout pas hésiter à aller voir c'est juste magnifique c'est très bien fait donc 3002 ça continue on va se mettre en orbite alors quelque part au nord là-bas alors là ça c'est voilà ballon-pond-d'arc ok je me suis repéré ce qui m'intéresse c'est juste là-bas à gauche bon Nico t'as vu la rue on s'est quelque part juste à gauche derrière là-bas on a l'antenne j'ai le nom de ce nom là juste sur le bout de la langue il ne veut pas sortir la rue on s'est quelque part à gauche donc un petit peu plus loin là-bas à droite on a Obena ah ou alors ce qu'on pourrait faire ah si tiens juste pour le fun alors parce que c'est vraiment pas loin c'est d'aller voir Obena en version native FS et puis en revenant on regardera ce que je voulais observer je me demande si j'ai un positionnement correct là il y a un truc qui ne va pas ça m'a l'air d'être mieux très important la position de la tête à un pilote comme ça combien de fois je me suis fait avoir avec ça par contre avoir de bons yeux pour lire sur le cadran si bien donc route au nord alors alors c'est un G1000 il faudra étudier à la bête si je touche ça la manette bleue on verrait que ça peut avoir une incidence alors le terrain il est où le terrain tu dis quand tu vois tu gueules tu me tapes ah ben je crois que ça y est c'est bon vu plus la peine de cogner merci ah ah 130 ah ben dis donc il est puissant ce tongin alors c'est également un terrain nord-sud on va se faire un truc à l'improvisade chacun connait le nom de Aubunard voilà LFO donc c'est bien ça nord-sud 1900 pieds avec une préférentielle 36 j'ai oublié de prévenir oui on se tient Aubunard Fox Mike bravo bonjour Aubunard Fox Dolph Alpha Mike bravo Cessna 182 deux personnes à bord on approche par le sud-sud-est des installations visuelles nous sommes actuellement 2900 pieds pour une intégration dans le circuit main droite pour un toucher sur la 36 à Aubunard Fox Mike bravo je rappelle début de vente arrière Mike bravo oui oui je sais on ne fait pas la reconnaissance c'est pas grave aujourd'hui on fait comme ça de toute façon il n'y a pas de scène je ne sais même pas si il y a une mi-route donc 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 j'ai paré vers 1900 pieds je me disais j'ai un peu cool là donc là je suis un petit peu plus haut c'est bien et je suis en train de me casser la binette 1900 je vais m'intégrer dans le premier tiers de la vente arrière main droite sur la 36 pour un toucher alors j'ai perdu de l'altitude je réduis un peu les gaz et on va faire chuter cette vitesse cette vitesse alors on arrive vers la piste on se cadre ok je réduis tout ah non c'est pas la peine ah ben là Fox Mike bravo s'intègre en mi-vente arrière finalement pour un toucher sur la 36 c'est un petit peu ce port là bon 1800 pieds on est parallèle et on est très près ça s'appelle l'improvisation alors si on veut mettre l'écran de volet il faut réduire la vitesse ah ouais carrément 1500 pieds mauvais le truc mauvais bon vu qu'on est prêt ça va pas être trop gênant finalement bon alors ce que je déteste sur les Cessna et le Houth c'est quand on vit on voit rien comment on fait ça à la One Again mais qu'est-ce qu'il me fait lui barre-toi tu as choisi ton moment ok on va tout réduire alors il manque du bâtiment apparemment cette pompe d'aspiration elle est fatigante palier pas accès pas trop peur le passager là il voulait avec un furieux dangereux qui rebondit sur la piste wow 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 au bonheur Fox Mike Bravo montée initiale, on sort du circuit par la gauche personne n'en profite Mike Bravo vire à gauche 1700 pieds en montée pour route au sud à un nautique ouest du terrain 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 Alors voilà, vous venez à Fox Magravois, Naughty Quest, nous sommes en route au sud, on quitte le secteur des installations, on quitte les côtes et on va prendre contact avec eux, revenons en une minute, au revoir. C'est beau. Impro complète. Alors, maintenant... Voilà, il a pris la vitesse. Alors, de mémoire, il y a des reliefs intéressants, enfin des reliefs, ce ne sont pas des reliefs justement, ce sont des gorges plutôt, qu'on va survoler et on va voir à quoi ça ressemble. En vrai, c'est particulièrement joli. Et en suivant, on est ramené directement sur Ruanse pour ne pas se fatiguer. Donc, on a fait un petit peu de randonnée là-dedans, ça vaut le déplacement. Voilà, je crois bien que c'est celle-là. Ouais, ouais, je vois très bien où on est. Donc, la route qui est en dessous, là, à droite, elle va à Ruanse. Et d'ailleurs, elle passe dans une espèce de tunnel qui fait quelques dizaines, enfin, quelques centaines de mètres. Je ne sais pas si ça se voit. Donc, là, on est quasiment dans l'axe de la finale de Ruanse. Alors, Mike Gravaux dans un 182, normalement, ça ne peut être que calamiteux. Je dis ça au regard de la période de P3D, combien d'heures j'ai passé dans ce 182. C'est pour ça qu'un jour ou l'autre, il fallait que je le récupère. Ruanse du Fox Mike, bravo, de retour sur la fréquence. Nous sommes au nord du terrain, à environ un nautique et demi visuel sur les installations, à hauteur de la gorge. Nous nous éloignons sur l'ouest du terrain, en direction Labeaume, pour une intégration directe en vente arrière, main gauche, pour un complet sur la 36. 36. Allez, on va se faire dans l'autre sens, cette fois. C'est la fête. Ah tiens, je me demande si, je me demande si. Non, ce n'est pas par là. Ah, c'est un instructeur qui me regarde, il va se dire, lui, il tirait les oreilles. Mais ce soir, c'est pas simppl, c'est fun. Voilà, donc on a été par là en vacances, en dessous, là, dans une des maisons, on ne sait plus où exactement. Très beau gîte, on va aller sur mon site, on a toutes les infos. Alors là, on a Labeaume qui passe. Belle falaise, voilà, voilà, le village de Labeaume, c'est Rousseau-Labeaume. Voilà, joli village aussi à voir. Arrêt, c'est bien fichu, ça ressemble. Ça ressemble dans l'idée générale, comme toujours. Ok. J'ai vu ce que je voulais voir. Maintenant, on va essayer de faire un truc à peu près propre. Le passager va toujours bien. Bon. Ah, alors, on regarde un petit peu le compas, parce que là, 200, 300... On a la tête au nord, donc ça veut dire que le terrain, il est à droite. Ruyance, Fox Mike, bravo. Après une verticale du village de Labeaume, on revient s'intégrer dans l'inventaire arrière pour un complet. Main gauche à Ruyance. On est 1400 pieds, on s'intègre dans le circuit de piste, Fox Mike, bravo. 1300, je conseille de monter alors qu'en fait, je descends. On met la pompe, Fox Mike, bravo. On est quasiment fin de vente arrière pour un complet sur la 36 à Ruyance, Fox Mike, bravo. Donc, j'ai carrément perdu de l'altitude, là, je ne m'en rends pas compte, ça. Un cran de volet. Juste 300 pieds en tout du tour de piste, mais bon, par ça, tout va bien. Mauvais. Donc, il faut s'entraîner pour bien sentir l'appareil, quand même. Mike, bravo, Ruyance, Mike, bravo. Passant, base, main gauche pour un complet sur la 36 à Ruyance. Hop, là, on est est. 80, alors si je ne réduis pas cette vitesse, je ne me poserai pas. Voilà, on sort les aérofreins. Donc, maintenant, on fait gaffe, voilà, c'est ce que je disais. Ruyance, Mike, bravo, s'établit en finale pour un complet sur la 36. On va essayer d'être précis. 71, peut-être un peu lent pour cet appareil. Il n'y a pas de vent, c'est bien. 64. Allez, on réduit tout. On cherche le contact. Soft. Hop là, soft, j'ai dit l'arrondi raté. Ruyance, Fox, Mike, bravo. Vitesse contrôlée. Je suis à hauteur de l'aéroclub. Je vire à gauche et je sors de la piste. Ruyance, Fox, Mike, bravo. Parking devant l'aéroclub. Pour quitter l'écoute. Au revoir. Bon, le PAX, il dit quoi ? Ça va ? Ouais, pas eu trop flipper, là ? 20 minutes de vol. Oh, c'est cool. Ici, qu'est-ce qu'il a consommé ? Pas grand-chose. Même pas 10 litres dans chaque réservoir. Et l'aura-mètre, il dit quoi ? Ah, si, 1,2. D'accord. Ah, ok. Tout à l'heure, je devais être à... Ah, je m'en étais pas rendu compte. Ah, ça corresponde, oui. Très bien. Bon, on va sortir. Oups. Alors, j'ai dit qu'on oublie, mais... On va quand même se mettre là. Grimper un petit peu. Voilà. Pour avoir une vue d'ensemble de cette belle scène. Ah oui, il serait que tout à l'heure, j'ai pas été par là. Je suis pas sûr qu'il y ait autant d'arbres, là. Mais non, c'est dégagé, il n'y a pas d'arbres. Voilà. Bon, mais c'était bien agréable. Petite improvisation sympathique. Mais on voit quand on n'est pas assez concentré, pas assez attentif et qu'on connaît pas la machine, que la tenue d'altitude, elle n'est pas top. Tenue machine tout court. Et bon, il y a des progrès à faire. Il faut se concentrer, il faut mieux connaître son appareil. C'est aussi un petit peu pour ça que je voulais le prendre ce soir et improviser ce petit vol. Allez, là-dessus, bye bye, ciao à tous et à la prochaine. Merci.